Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui vous propose informations et tutos sur une grande quantité de plateformes en ligne. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser le bot, aussi appelé robot de Binance. Il s'agit donc d'un bot qui permet d'acheter et vendre des cryptos automatiquement. Notez bien qu'il ne s'agit pas de conseils en investissement, je ne suis pas un professionnel de la finance, je suis juste à partager avec vous des informations et mon savoir-faire. C'est parti D'abord, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Binance, je laisse mon lien d'affiliation en description. Le faire vous conduit sur une page qui permet de créer votre compte. Cela est un bon moyen pour me soutenir. De plus, pour les personnes qui en ont besoin, je laisse un lien vers un tuto qui montre comment se créer un compte. Commençons, on est sur la page d'accueil de Binance. On va sur trader puis stratégie de trading. Vous y retrouvez les stratégies, donc les bots des utilisateurs. Je vous laisse les découvrir seul. On va sur créer une stratégie pour faire la nôtre. Vous pouvez créer un bot pour les marchés traditionnels, donc achat-vente normal. Les futurs. Et plus bas, tout ce qui est trading intelligent. Dans le cadre de ce tuto, on va rester simple, Spot Grid. Alors, je ne vais pas vous expliquer l'interface. Notamment la lecture du graphe, je considère que vous en savez déjà assez. Sur la gauche, vous pouvez chercher la crypto désirée, ou plutôt la paire désirée. Par exemple, Lett et l'USDT. La plus connue est bien évidemment le BTC. Sur la droite, vous avez l'interface de création du bot. Pour rappel, le bot va vous servir à acheter automatiquement de la crypto. Sous l'onglet automatique, il vous suffit de paramétrer la durée avec le montant que vous voulez mettre. Sous manuel, vous êtes libre de mettre les réglages désirés. D'abord, arithmétique ou géométrique. Arithmétique veut dire que les écarts entre les grilles seront en chiffres, par exemple 100, géométrique en pourcentage. Puis les prix, le minimum et maximum. Par exemple, je peux mettre 20 900 et 21 500 USD. BUSD. Pour ceux qui se demandent comment trouver ces valeurs, c'est à vous de faire votre analyse. Vous pouvez par exemple faire une analyse technique. Ensuite, le nombre de grilles. Plus il y en aura, plus le nombre d'achats ou ventes sera espacé dans la fourchette de prix sélectionnée. Par exemple, si je mets 2, le bot achètera à 20 900 et vendra à 21 500. Si je mets 4, le bot achètera à 20 900 et 21 050 dollars, puis vendra à 21 350 et 21 500 dollars. Cela vous permet d'acheter et vendre à différentes étapes de la fourchette de prix que vous avez sélectionnée. Pour terminer, le montant à mettre. Plus il y aura de grilles, plus élevé le minimum sera. Il y a aussi ces options facultatives. Un prix de déclenchement. Un stop loss et take profit. Par exemple, je peux mettre le stop loss à 20 800 et le take profit à 22 000. Cela signifie que je me protège dans le cas où le BTC chute à 20 800. Je vends les BTC achetés pour limiter les pertes. Et le take profit me fait vendre mes bitcoins à 22 000 dollars US pour récupérer mon argent. Vous n'êtes pas obligé de mettre un take, mais un stop et de mon point de vue impératif. Cliquez créer lorsque vous avez fini. Vérifiez les informations et confirmez. Bien, le bot est terminé. On peut le voir ici. Vous y retrouvez des informations utiles comme la date de création, la paire de crypto, l'argent mis, le bénéfice. À droite, vous avez un bouton jaune fin qui permet d'arrêter le bot. Si vous cliquez ici, une page s'ouvre avec les infos du bot. Si vous descendez, il y a les ordres en attente. Il s'agit de griller. Dans cette zone, vous pouvez changer ou supprimer les stop loss et take profit. J'ai bien évidemment aussi la possibilité de mettre fin au bot. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié, si vous avez des questions de sceller en commentaire, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.